Cette pièce de François-Xavier Lalanne, c'est vraiment une pièce absolument exceptionnelle, c'est une pièce unique. C'est une pièce que François-Xavier Lalanne a créée en fait tout spécialement pour l'un de ses amis, pour un créateur, un décorateur qui s'appelait Michel Armouch. Et c'est une pièce très rare, qui n'était pas connue, y compris des plus grands spécialistes de Lalanne parce que Michel Armouch l'a gardé toute sa vie auprès de lui, que ce soit à Beyrouth ou que ce soit à Paris dans son appartement. Il vivait véritablement avec cette œuvre et cette sauterelle, qui est un bar, qui est un objet lié à la convivialité, était véritablement une pièce très importante dans son intérieur. Donc c'est une découverte pour le grand public mais aussi pour les spécialistes et les amoureux du sculpteur. Cette sauterelle immense, magnifique, a la fantaisie de s'ouvrir. La tête se recèle des bouteilles, les flancs recèdent tout le matériel pour un bar. Les ailes se rabattent et peuvent être considérées comme le plateau du bar. C'est une façon de revisiter un insecte tout à fait méprisé, une sauterelle, mais de la grandir en montrant combien ces collectionneurs peuvent sabler le champagne grâce à elle. Cette pièce est unique mais il en a notamment donné une autre version qui est une commande de la manufacture de Sèvres qui est donc en porcelaine blanche en laiton. Le président de la République s'était fait un plaisir d'offrir au Duc d'Edimbourg un des deux exemplaires connus de ce bar qui aujourd'hui est dans les collections de Buckingham Palace. Cette sauterelle est une de ses premières oeuvres, une de ses plus ambitieuses et elle montre très bien la technique parfaite qui était la sienne avec cette échelle surdimensionnée selon laquelle pour lui c'était comme ça que les animaux se faisaient remarquer. La technique est d'ailleurs une technique plutôt de métallier, de soudeur. Quelqu'un qui avait une connaissance technique des matériaux remarquables et il expérimente à la fois le fer, le laiton, le bronze. Et lorsqu'il a déterminé la composition spatiale de la sculpture à venir, il en assemble la structure avec du métal soudé jusqu'à employer finalement comme un bon métallier une feuille de métal qu'il découpe, qu'il martèle, à laquelle il donne à la fois forme et relief pour donner une espèce de peau à la création. Il est évident que la peau d'une sauterelle n'a rien à voir avec la peau d'un mouton. Mais tous deux ont une peau, un épiderme et rien n'est plus tactile que l'oeuvre de François-Xavier Lalande. Sous-titrage ST' 501